Comment vous passez un journée dans la maison par exemple ? Vous vous êtes éveillé le matin ? Quand je travaille, j'essaye de travailler comme tout le monde normal. J'ai mes assistants qui arrivent dans les studios à travailler à 8h30. À 8h30 ? Et on bosse jusqu'à 4h30, 16h30. On fait un break pour déjeuner. Il y a toujours beaucoup de monde ici, c'est un peu... Une fois dans le rock'n'roll, je sais que les gens imaginent un compositeur sur le piano, tout seul. Il y a mieux ce qu'à rire. Mais si tu es un fois dans le rock'n'roll, tu dois être avec les gens tout le temps. Alors que je suis entouré toujours avec beaucoup de gens ici. Dans le déjeuner, il y a chaque jour 10 personnes. Après, quand ils partent, comme tout le monde, je ne sais pas... J'ai un jardin ici. Oui. J'ai un joli jardin. J'ai un jardin avec les légumes. Ah, vous avez des légumes ? Ah oui. Des tomates ? Toutes les légumes. Toutes les légumes. Toutes les légumes. C'est formidable. Alors je fais là-bas un peu, je lave la voiture. Comptez-vous. Comptez-vous. Est-ce que tu donnes de l'importance à le petit déjeuner ? Est-ce que tu fais le petit déjeuner ? Pas vraiment. Je suis un peu à l'envers. J'aime bien manger la nuit. Ce qui n'est pas bon, mais... Moi, quand je ne fais pas le petit déjeuner, je suis normal. Peut-être que ça, c'est une rare chose turque qu'on n'a pas imparée de vous. Ça vient de tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me ressembles à une vraie fille. Oui, ça semble. Bon. Est-ce que c'était votre idéal quand vous étiez enfant ? D'être musicien ? D'être musicien, oui. Oui, mon père, il était colonel. Mais là, il jouait violon. Un peu amateur, mais son grand rêve, c'était que je devienne violoniste. Alors, ils m'ont mis dans l'école musicale. Mais les enfants intelligents comprennent tout de suite que les filles préfèrent guitare. Alors, je switchais sur la guitare. Bon. Est-ce que vous avez des... Mais pour le futur, qu'est-ce que vous pensez faire ? Est-ce que vous pensez de faire quelques différents ou bien ? Quand tu es jeune, tu penses que tu as le temps d'explorer une million de possibilités. D'un certain âge, tu comprends que la vie est courte. Alors, si tu as la chance, tu auras le temps d'explorer qu'une possibilité. Alors, je ne perds pas beaucoup de temps avec les millions de possibilités. Avec les recherches, hein. Bon. Je fais tout ce que je veux et ce que je sens. Oui, c'est... Ce qu'il est... La liberté artistique maximum, c'est de faire pour l'argent les choses que tu aimerais bien. Sans l'argent. Oui, c'est vrai. Sans l'argent. Et c'est ça, la liberté. Alors, j'avais la chance d'avoir cette liberté presque toute ma vie. Tu donnes l'importance à l'argent ? J'avais pas besoin de penser, je pense, parce que c'est comme... J'ai commencé très tôt. C'est comme le Dieu t'envoie un message. Bregowicz, tu vas t'amuser ce qu'il va te faire. Alors, j'avais la chance de m'amuser toute ma vie avec ce que j'avais. C'est vraiment vrai. Maintenant, le système change dans la musique. Il y avait l'analogue. Maintenant, c'est le tronc de digital. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, j'étais toujours très technologique. J'étais toujours très connu sur le tronc de digital. Et en plus, c'est une technologie qui permette, un peu comme dans l'idée de Karl Marx, qui avait l'idée qu'un jour soit la fin de l'art, parce que tout le monde pourrait devenir l'artiste. Oui. On est presque là. Parce que maintenant, avec un petit téléphone, tu peux faire le film. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Il y a tout le monde à internet de faire écouter et voir ce qu'il fait. C'est ça. Mais il y a une chance que je pense qu'on a perdu. C'est la mélodie. Après 1990, jusqu'en 1990, il y avait une mélodie. Il y avait une armonie. Et maintenant, tout ça va. Ce qu'il n'est pas mal. Ce qu'il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Non, pourquoi j'aime bien la musique occidentale, de l'est, orientale ? Parce qu'il n'y a pas l'harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose qui tue la musique. Tu penses ça ? Je déteste l'harmonie. J'aime bien la musique. L'orientale, c'est la mélodie et le rythme. Pas d'harmonie. Je me souviens, à l'époque, j'ai enregistré en Londres, il est venu un orchestre arabe de 50 personnes. J'étais curieux de voir, c'était 5 ans violon faire la même chose. J'ai joué la même chose. Oui, c'était formidable. C'est formidable. Et quand j'étais en Istanbul, j'étais dans le bar où ils jouent la musique à l'ancien. Il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a que la mélodie. Il n'y a que la percussion. Oui, mais il n'y a pas l'harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose qui fait les frontières un peu serrées pour la musique. C'est intéressant que je n'ai pas pensé à ça, mais je te donne raison. Dans un sens, parce que c'est une vue. Parce que moi, je suis fou de l'harmonie. Oui, je sais que tout le monde, maintenant, essaie d'harmoniser le plus compliqué possible. Mais là, à l'Orient, ils sont toujours comme j'aime bien. C'est normal. Et vous donnez beaucoup de concerts avec 3 de monde, donc jusqu'à 45 personnes. Vous donnez des concerts dans tout le monde. Quels sont les sentiments que vous avez sentis en donnant des concerts, par exemple, en France ? Est-ce que c'est la même chose quand vous allez en Russie ou quand vous allez en Amérique ? Est-ce que les réactions sont les mêmes ? Non, chaque peuple a son propre comportement en concert. Quand vous jouez en Russie, même j'ai joué les villes comme Tomsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, très loin en Sibérie. Vous êtes dans la salle où il y a un orchestre symphonique, il y a du ballet, même dans la ville près. Et les gens qui ont un comportement quand ils rentrent dans une salle comme ça, ils respectent le lieu et ils respectent les artistes. La même chose, ils respectent en Amérique du Sud, disons, mais dans une autre manière. À la fin du concert, ils sortent avec les dernières mélodies que tu as jouées. Mais quand même, si on comprend que la musique, c'est un langage, c'est une langue. Si tu parles bien cette langue, tout le monde comprend. Oui, bien sûr. Les choses qui sont impossibles pour la religion, pour la politique, pour n'importe quoi, c'est possible avec la musique. Est-ce que vous avez un hobby ? J'ai fait le juvelu, parce que je suis de Sarajevo et chez nous, après le Turc, on a la grande tradition de juvelu. J'avais des amis qui avaient le shop. Et c'est comme, à l'époque, je n'ai pas travaillé aussi beaucoup comme, pendant le temps de Rock'n'Roll, c'était l'époque du communisme. Alors, les taxes étaient 90%. Alors, je n'ai pas travaillé beaucoup. Alors, j'aimais bien aller dans le shop et faire du juvelu pour les filles. C'est formidable. J'ai envie de voir quelques-uns. Je ne sais pas. Hier soir, c'était la femme de mon frère que j'ai fait incomplet pour mariage. Je ne sais pas si ma femme a pu opter quelque chose. Bon, après le reportage, on peut voir ça. Est-ce que vous pensez de venir encore voir en Turquie ? Quelque part, là-bas ? Non, j'ai joué. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont joué autant de villes. J'ai joué même Diyarbak. C'est un voyage que je ne peux pas oublier. On s'est arrêté sur le fleuve. C'est de quel fleuve ? En voyageant en voiture. Oui. Et on a mangé le poisson à l'étable. Elle était dans l'eau. On avait les pieds dans l'eau. C'était une exceptionnelle. Non, j'adore la Turquie. Parce que, vous savez, pendant... L'Istanbul, c'est un peu comme Paris pour les Arabes ou les Africains. Comme Londres pour les Indiens. Pour nous, c'est l'Istanbul. Pendant cinq siècles, tout ce qui est meilleur de nous, c'est accumulé là-bas. Alors, tout ce que j'aime bien, dans le meilleur, c'est là-bas. Nous, on mange un peu comme vous, bien sûr, mais pas aussi bien fait comme chez vous. Les musiques, on fait, mais tout ce que j'aime bien, c'est là. J'avais la chance, vraiment, pendant que j'ai fait le produit de Sazenak, où j'ai travaillé avec les musiciens turcs. C'est inoubliable. 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 Bon, alors, merci beaucoup pour cette occasion. Merci. Je pense que nous serons un copain très proche l'un à l'autre. Avec plaisir. Et je pense qu'on peut faire quelque chose dans le futur ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.